Exclusivement réservé de l'Assemblée Générale au compte-rendu de votre rencontre avec le chef de l'État, mais est-ce que vous pouvez le dire sur la position du parti par rapport à la zone politique actuelle qui est dominée par le retrait de la position du comité de suivi de la Côte du 2 octobre ? Bon, je pense que ce retrait est constaté, nous avons fait un constat. Mais vous savez, le dialogue, ce n'est pas seulement entre les quatre minutes. Le dialogue continue, même dans les couloirs. Donc, nous continuons le dialogue jusqu'à ce que nous ayons un résultat. Nous sommes convaincus que nous parviendrons à un résultat dans l'intérêt de toute la communauté. Quelle proposition menace de manifester ? Bon, ça, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Mais cela ne nous a pas empêché d'aller à des élections. Et ça ne nous a pas empêché aussi à obtenir des conclusions fiables pour les différents dialogues que nous avons tenus. Donc, ça fait partie du jeu politique. Donc, nous allons arriver à tout le problème. Seulement, j'invite tout le monde à la compréhension et à la cohésion pour que nous puissions trouver des solutions meilleures pour l'entreprise. Vous pensez que le communisme se tient droit en 2017 ? Mais pourquoi pas ? C'est bien possible. Il n'y a pas une loi pour l'Ou-Main. Il n'y a pas quoi ? Il n'y a pas une loi pour l'Ou-Main. Le projet de loi n'a pas été voté. Mais c'est ça le débat. Le débat est autour de ça et nous trouverons une solution charla. Monsieur, l'opposition pense que le RPJ Arcanciel, en tout cas le parti au pouvoir, a peur d'aller à ses élections ? Non, 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 ça fait rire et c'est ridicule. Le parti au pouvoir n'a pas peur d'aller à des élections. Nous, nous avons toujours été à des élections. Ce n'est pas notre dernière élection et ce n'est pas notre première élection aussi non plus. Donc, nous avons toujours été aux élections et nous avons gagné. Donc, pourquoi pas peur des élections ? Pas du tout. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour faire venir notamment l'opposition ? L'opposition a cette décision par rapport à cette décision ? C'est le dialogue. Je dis encore, c'est le dialogue. Encore le dialogue. Rien ne peut se construire sans le dialogue. Aujourd'hui, elle refuse tout dialogue avec le pouvoir. Mais l'opposition a refusé toujours le dialogue et nous sommes parvenus à des résultats. Vous aussi. Nous allons arriver à un résultat. Vous, les journalistes, vous allez continuer encore à les commenter. La dernière question honorable, c'est de savoir pourquoi ce projet de révision du code électorale n'a pas abouti. Oui, mais ça n'a pas abouti parce que peut-être que les idées, les opinions sont différentes. Mais nous trouverons, nous allons raccorder nos violences pour trouver une solution ensemble. Quels sont vos niveaux d'alliances aujourd'hui avec les partis alliés ? Il y a des alliances. Nous avons un pléthore de partis alliés qui sont avec nous et qui sont en place.